TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAP Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détails Après avoir terminé graphiquement le PKA L'examinateur vous va vous demander De retrouver théoriquement cette valeur Donc il va vous dire que En versant par exemple un volume VB Égale 30 minutes Retrouver la valeur du PKA Par calcul Et beaucoup d'élèves Fous cette question là Et je vais vous apprendre comment Faire pour trouver Une bonne fois pour tous Il ne faut pas baser Les élèves graphiquement ils trouvent Mais ils peinent à déterminer A retrouver la valeur par calcul Ils ont du mal à voir Mais à partir de ce moment A partir de cet instant vous n'avez plus le droit De ne pas trouver Je vais vous apprendre comment faut-il faire Pour déterminer par calcul La valeur du PKA L'examinateur présent vous dit que On verse un volume de base VB 40 minutes Nous trouvez la valeur du PKA par calcul Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut voir donc le pH qui correspond à VB 40 minutes Et généralement c'est sur le tableau Sur le tableau que vous avez Maintenant ici dans l'église Sur le tableau le pH correspondant Est égal à 10,2 D'accord Donc vous regardez le tableau Là vous avez mis Dans la colonne vous avez vu Vers 30 minutes Regardez en bas Ou bien en haut Vous avez le pH correspondant Ici pH égal à 10,2 Et du coup ces élèves On peut par calcul On peut par calcul déterminer Je vais vous apprendre Dans cet endroit On a pris ce concept pH égal à PKA Plus l'oc De la base C2H5 NH2 Sur l'oc de l'acide pH égal à PKA Plus l'oc de la base C2H5 NH2 Sur l'acide C2H5 NH3 Donc on aura dans ce cas PKA Égale à pH Moins Log de C2H5 NH2 Sur C2H5 NH3 Plus pH On connait C On connait Maintenant qu'est-ce qu'il faut connaitre La concentration moyenne de l'acide Récent Et la concentration Molaire De la concentration Molaire De la base Récent Et la concentration Molaire De l'acide Conjuguée Ici On va déterminer ça A partir de L'électronautalité De la solution Et là On va déterminer ça A partir De la Concentral De la conservation De la matière Et là De la concentration Donc on aura C2H5 NH3 Plus Dans beaucoup de cas C'est sensément égal à CA VA Sur VA Plus VB Et pour la base Conservation de la matière On va C2H5 NH2 Égale à CB VB Moins CA VA Sur VA Plus VB Là C'est à partir de la conservation de la matière Là c'est à partir de l'électronautalité Dans ce cas on aura pH PK A Égale pH Moins Lo De CB VB Moins CA VA Sur CA VA Ça c'est pour le cas Donc dosage D'une base Par exemple Par exemple En faisant le calcul pH Égale 10,2 CB 0,1 VB 20 CA On aura PKA 10,2 Moins Log 2 CB C'est 0,1 fois VB 30 Moins CA 0,05 fois Ça c'est Ça c'était VA Excusez C'est VA C'est VA 0,05 fois V fois 30 Sur CA 0,05 fois VA 30 Et en calculant ces élèves On trouve PKA Égale 10,67 10,67 106 et 18,7 Donc la valeur est la valeur foulée par calcul la valeur de trouver graphiquement et sensément égale à la valeur de trouver par calcul donc on a retrouvé cette valeur de pk a en utilisant la calcul d'accord et beaucoup d'élèves regardent cette question là d'accord donc vous n'avez pas le droit de mater maintenant je vais vous même aider davantage en vous donnant dans chacun des cas la folie qu'il faut utiliser d'accord je vais montrer ça là si vous avez deux âges d'une de nasser faire par une base forte peut être faible grand effort dosage d'un acide faible par une base forte donc pH égale pk a plus log de cvvb 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 d'un acide faible par une base forte dosage d'un acide étalé par une solution de sautre pH égale pKa plus log de CbVB sur Cava moins CbVB. D'accord. Maintenant, je vais même voir, vous confirmer ces relations-là. Parce que votre professeur vous donne simplement ces relations-là. pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. Mais pour le cas d'un acide faible par vos basses fortes, c'est ces relations qu'il faut utiliser. Je vais même vous montrer que cette relation est la bonne. Maintenant, si pH égale pKa, on peut simplifier. Donc ce terme-là va être égal à quoi ? C'est-à-dire, va être égal à 0. Si pH égale pKa, on simplifie. Donc l'ogne de ça égale à 0. Et si l'ogne de ça égale à 0, donc CbVB sur Cava moins CbV égale à 1. Et une fraction est égale à 1 si le numérateur est égal au dénominateur. Donc on aura CavCBVB sur Cava moins Cb égale à CbVB égale Cava moins CbVB. Maintenant, si on transpose ici, on aura 2CbVB égale Cava. Et vous voyez bien, à la demi, donc si pH égale pKa, donc si pH égale pKa, on aura 2CbVB égale Cava. C'est bon, maintenant on va voir le cas d'osage d'une base faible par un acide fort. C'est le cas de l'exercice. Donc ici, pH égale à pKa plus l'ogne de CbVB moins Cava sur Cava. C'est ça. Si on donne une solution, des élamines, pas une solution d'acide quadrique, pH égale à ça. Donc si on veut essayer de trouver le pKa, on voudrait que vous avez pH, donc si vous avez mal de faire, pKa égale à pH moins l'ogne. D'accord, donc vous voyez. Donc ce sont des relations que je vous ai données. D'accord, vous pouvez les utiliser. Et à 99% des cas où vous êtes, vous serez en mesure de calculer. D'accord, uniquement si on n'est pas à l'équivalence. Ces relations-là tiennent si on n'est pas à l'équivalence. Parce que si on est à l'équivalence, on a Cava égale CbVB, ce terme-là va celluler. Là, on aura CbVB égale Cava, ce terme-là va celluler. Si on n'est pas à l'équivalence, on peut utiliser ces relations-là. D'accord. Maintenant, si on est à l'équivalence, il faut donc partir de la procédure traditionnelle. Mais si on n'est pas à l'équivalence, on peut utiliser ça. Maintenant, on va voir le cas où on a un mélange de deux espèces faibles conjuguées. Par exemple, A-H et A-N-A, B et B-H-C-L, l'acide éthanuide et l'éthanol de sodium. Ou bien, ammoniac, coloré d'ammonium. Ou éthylamine, coloré d'éthylamonium. Ou méthylamine, coloré de méthylamonium. Donc, c'est ça. Donc, si on a un mélange de deux espèces faibles conjuguées, le pH de cette solution égale pKa plus log de CbVB sur Caba. moins CbVB. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on étudie le pH. Donc, on a un mélange de deux espèces faibles conjuguées, pH égale pKa plus log de CbVB sur Caba. Donc, à chaque fois maintenant, si vous avez un dosage ou un mélange, vous êtes en mesure de déterminer théoriquement la valeur du pH d'un couple d'acide basse conjuguées. correspondant. D'accord. C'est bon. Donc, c'est à dire que vous êtes assez outillés pour déterminer théoriquement le pH d'un couple. Je vous ai donné les trois quarts de difficulté possible. D'accord. Si on a un dosage, si on a un mélange. D'accord. Si on a un dosage, si on a un mélange. D'accord. Vous êtes en mesure. Maintenant, si on avait une solution unique, d'acide faible, le pH égale à 1,2 pKa moins log de Ca. Vous avez une solution d'acide établie. Vous le connaîtes sur un pH connaissant sur un pKa. Ou bien, ici, on peut en déduire le pKa. Donc, ici, on aura pKa égale à 2 pH plus log de Ca. S'il n'y a pas de mélange. S'il n'y a pas de dosage, vous avez une solution d'acide établie. d'accord. Deux, le constant de transmettre Ca connaissant le pH de la solution, on va régler le pKa. Maintenant, si on a une solution de base faible, une pH égale à 7 plus 1,2 pKa plus log de Cb. Cb, c'est la constant de transmettre la solution de base. Donc, ici, on a pKa égale à 2 fois pH moins 7 moins log de Cb. C'est log Cb. D'accord. Donc, vous voyez ces élèves. Vous êtes maintenant en mesure de déterminer le pKa d'un couple acide-base. D'accord. Je vous ai donné les 5 cas possibles. D'accord. Une solution d'acide seule, une solution de base faible seule, un dosage acide faible, base forte, dosage, base faible, acide forte, ou bien une mélange de deux espèces conduites. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on déterminer le pH. Le pH, si on connaît le pH, le pH, on peut déterminer le pH. Le pH, le pH, le pH moins log de Cb. C'est bon. Donc, c'est ça. Là, hein? Donc, et pour boucler cet exercice, l'examinateur va certainement vous demander de vous parler d'une solution tampon. Donc, on va voir, dernière question, solution tampon. Comment faut-il faire pour dépréparer une solution tampon? Tampon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501